Bonjour et merci de m'avoir proposé de faire cet exposé sur les arbres. Les arbres c'est un peu un fil directeur ou une longue racine pour moi. Dans ma vie parce que j'ai commencé à chercher des arbres dans des sédiments il y a longtemps maintenant. C'est presque 45 ans et j'ai été amené à travailler sur le mercantour et les arbres du mercantour. C'est un patrimoine exceptionnel et qui raconte un peu l'histoire de l'environnement et de l'homme. Et là je l'ai abordé à travers une lecture d'indrochronologique. Ces recherches sur les arbres et avec la dindrochronologie ont été initiées en 1974 par Françoise Serre du laboratoire d'Aix-Marseille. Le laboratoire de botanique historique et palynologie dans lequel travaillait Jacques-Louis de Beaulieu et dont on vient de parler. Ici Françoise Serre en hommage à elle qui est à gauche et Lucien Tessier au premier plan qui sont les pionniers de la dindroécologie en France. A droite c'était Christelle Bélingard qui faisait une thèse sur les mélèzes de Beauveset. Donc on était en train de carotter et de commencer à poursuivre les longues chronologies sur des vieux mélèzes à des fins de reconstruction climatique. Donc depuis cette date, depuis 40 ans, 45 ans, c'est les mêmes dates que la création du parc. De nombreux programmes ont été menés, réalisés, impliquant les arbres et les forêts dans le mercantour sur des thématiques d'hôte écologie des essences, cherchant les relations entre le CERN de croissance, entre la croissance et les paramètres climatiques sous l'angle de l'impact du changement climatique contemporain. Les reconstructions climatiques sur les derniers mille ans, l'étude de la limite supérieure de la forêt à partir des bois pendant l'holocène, à partir des bois subfossiles. Les vieux arbres amenés à s'interroger sur leur rôle dans la naturalité. Donc c'était l'occasion de travaux avec le parc du mercantour sur cette question. Et enfin, les arbres sont présents dans le bâti traditionnel et donc qui constituent aussi un patrimoine. Donc tout ceci, cette connaissance, ces connaissances sont des sont des richesses pour définir les stratégies et les actions de protection dans le cadre de l'activité du parc national. Donc dans un premier temps, je parlerai. L'arbre, c'est la mémoire du temps long et l'élément sur lequel on travaille, c'est le CERN, l'anneau annuel de croissance et qui est le marqueur et le dateur des événements environnementaux tels que les avalanches, la torrentialité et humains, l'exploitation forestière ou la pollution. C'est donc l'année. Le CERN, c'est une année, correspond à une année et donc on peut dater à l'année près. En effet, les arbres d'un même site, c'est juste un rappel sur le principe, un principe de base de la dendro chronologie. C'est tous les arbres d'un même lieu et d'une même espèce réagissent de la même façon, les mêmes patrons de croissance dans une dans un site et dans une région. C'est le signal commun, c'est le signal climatique. Donc à partir de là, on va construire des séquences de CERN et bien sûr, qui vont être le matériel pour décoder le message enregistré par les arbres. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est aussi de remonter le plus loin dans le temps. Donc ça, ça a été une de mes préoccupations. C'était de chercher à développer. Donc, François avait initié dans la Vallée des Merveilles, longue chronologie de 1000 ans sur. Et donc, ensuite, ça a été une poursuite d'étoffer ces données en partant donc de l'arbre vivant, en utilisant les arbres morts, les bois de construction et éventuellement des arbres subfossiles. Donc, et en reliant ces ces différentes objets par les par chevauchements successifs des chronologies qu'elles qu'elles révélaient. Voilà donc un corpus au cours de 40 ans, un corpus de données d'androchronologie qui a été établi. Concernant les cinq essences forestières principales, le sapin, l'épicéa, le pin syveste pour l'étage montagnard et le mélaise et le pin simbraux pour le subalpin. Le simbraux et le subalpin et le pardon, le mélaise étant les deux espèces les plus étudiées dans le mercantour. Le simbraux a ici, dans le vallon de la Brest, est représenté, a été travaillé sur 18 sites dans le mercantour et livré une chronologie de près de 700 ans. Si on l'actualise, elle aurait 700 ans. Et le mélaise, 19 populations, donc ça, c'est un travail, donc on le voit sur de longues années. Et ici, dans le entre le lac Saorgine et le lac Carbone, un des mélaises de Milan, encore encore vivant, encore debout. Et donc, l'ensemble de ces données a permis de construire la longue chronologie des merveilles que l'on a étoffée depuis 1974. Ici sont représentés tous les arbres qui composent cette chronologie, qui démarre en 933 et qui se termine pour le moment en 2010, l'année du dernier prélèvement effectué. Voilà, donc cette quête de la longue chronologie, c'est effectivement trouver les bons arbres, ceux qui sont qui sont sains, qui permettent de récupérer les plus longues séquences de cernes. Et donc, dans une optique climatique, on a vu que le signal commun à tous les arbres, c'était le climat. Et donc, l'arbre est une mémoire du climat. On utilise comme paramètre pour travailler en dendrochronologie la largeur du cerne ou la densité du cerne, maximale ou principalement. Et également, il y a un travail en cours sur la composition isotopique oxygène 18 et C13 par le laboratoire de chimie de l'environnement de Paris sous la direction de Valérie Rideau. Ici, j'ai choisi de présenter la reconstruction des températures estivales dans les Alpes françaises, dans lesquelles les chronologies et les arbres du Mercantour sont largement impliqués. Et donc, on voit la reconstruction part d'une calibration de la largeur du cerne sur les paramètres climatiques et là, sur le paramètre température. Et ensuite, on utilise cette relation statistique pour reconstituer la température dans le temps passé, sur toute la séquence. Et donc, cette courbe est exprimée en moyenne et basse fréquence. Donc, on a des oscillations qui montrent en bleu des périodes froides. Alors, on reconnaît le petit âge glaciaire sur la période du XVIe au XIXe siècle. Et dans le bas Moyen Âge, des fluctuations plus froides également sont intervenues. En orange, on a des périodes plus chaudes que la normale. Et donc, le Moyen Âge, en particulier la période XIII, XVe, milieu XVIe, milieu XVe, plus chaude. Analogue à celle de l'actuelle, qui est la période contemporaine de réchauffement accéléré et qui, donc, est en train de partir vers un futur. Bon, je passe. Donc, ça, c'était un point de... C'était le premier point, mémoire du climat. L'arbre, c'est aussi la mémoire des forêts d'altitude. Donc, la question a été abordée par Marcel Barbero. Et donc, on va chercher cette mémoire dans ces arbres aussi. Ici, la clon inférieure. Des prélèvements ont été effectués en 1997. Une soixantaine de prélèvements. Vous avez ici un mélèze en cours d'extraction que j'ai amené et qui est dans la pièce à côté. Donc, à la pause, vous pourrez aller voir ce bois ainsi que quelques photos que j'ai apportées en exposition. Et donc, en dendrochronologie, on va commencer par analyser les différents bois et les séquences chronologiques, essayer de les corréler entre elles pour avoir une chronologie continue. Il s'avère que les corrélations ne sont pas toujours possibles. Et donc, on date les chronologies, les groupes de chronologie par le radiocarbone. Et on a obtenu cette répartition pour le lac long inférieur. Donc, cette répartition suggère une occupation continue par l'arbre et le mélèze, en l'occurrence, tout au long de l'holocène, donc depuis depuis mille ans. Et donc, un de ces arbres, ensuite, a pu être daté récemment sur la chronologie européenne autrichienne. Elle est européenne parce qu'elle est valable pour tout l'arc alpin. Tout l'arc alpin est donc construite essentiellement avec des bois autrichiens, quelques bois provenant des Alpes suisses. Elle est composée d'à peu près 1500 bois. Et donc, elle a 9000 ans de durée. Et donc, les calculs d'indrochronologiques ont permis d'établir le synchronisme de cet arbre sur la chronologie d'Autriche et de placer le premier cerne de cet arbre en moins 3685 et le dernier cerne, cerne extérieur, à moins 3157. Donc, il y a 10 ans, on avait des éléments flottants sur l'échelle radiocarbone. Maintenant, on peut dater à l'année près ces arbres subfossiles. Donc, il y a un résultat qui est inédit et d'autres vont suivre et qui incitent à poursuivre ce travail. Et donc, il existe des sites potentiels dans le Mercantour qui permettraient de développer cette connaissance de la forêt pendant l'Holocène et de suivre cette évolution des fluctuations du comportement forestier dans cette partie méridionale, la plus méridionale de l'arc alpin. La recherche des vieux arbres amène aussi à s'interroger sur la naturalité. Et ça a été l'occasion d'un travail avec le parc et que les agents du parc ont réalisé de réfléchir et de travailler sur l'identification et la cartographie des vieux arbres et des arbres morts dans le parc du Mercantour. Et c'était pour cela, engranger des données sur ces arbres est importante pour définir des études écologiques et réagir en fonction des questions de protection qui sont posées. et sachant que le vieil arbre a un potentiel d'habitat. Et donc, pour identifier et cartographier ces arbres, on avait réfléchi sur une fiche de terrain et donc les agents du parc ont travaillé. Donc ici présent, je pense qu'il y en a qui ont utilisé cette fiche avec des caractéristiques morphométriques, des éléments sur les indices biologiques de l'arbre, c'est à dire, par exemple, des trous de pigues, des fourmillas, des champignons et autres qui font que l'arbre vieil arbre ou l'arbre mort contribue à la biodiversité de la forêt. Et donc, voici sur le terrain en action, les relevés de terrain. Le cinquième point, c'est les arbres en tant que mémoire de l'héritat du bâti traditionnel montagnard. Donc, des recherches prospectives avaient été faites au départ pour étoffer les longues chronologies en vue des reconstructions climatiques. Puis, cela a amené, vu les dates obtenues, à faire un travail sur ce patrimoine d'altitude et le programme PIT Culture 2011-2013 avec Franck Schumera et Isabelle Lomdey et puis la thèse de Vincent Labasse, ont permis d'abord de faire une recherche intégrant des travaux d'archéologie du bâti croisés avec la dindrochronologie. Une centaine de bâtiments étudiés et révélant par la dindrochronologie un bâti très ancien avec des bois qui peuvent dater de la fin du XIIe siècle. Donc ici, un exemple, la grange de Ryoba qui se trouve dans le vallon de Boussieyas au pied du col de la Bonade sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, c'est une petite grange, mais qui montre que cette petite grange est en fait historiquement complexe puisqu'on a identifié six phases d'abattage en datant justement les éléments, les mailles qui constituent ce bâtiment. Et ici, on a représenté la synthèse de tous les bois datés dans le Mercantour, tous les bois de construction datés. Et donc on voit un continuum d'abattage, donc de construction, tout au long de 800 ans d'histoire, avec des périodes où l'abondance des bois abattus est beaucoup plus grande. Donc je les ai mis en cercle rouge, avec en particulier le XVIe, le XVIIe et le XIXe siècle. Et les traits horizontaux, c'est les longueurs des séquences. En vert, le duramen, en orange, l'aubier. En noir, l'estimation, la date estimée. Et donc on voit qu'il y a deux grandes périodes. Avant le XVIIe siècle, l'utilisation d'arbres plutôt âgés, en abondance, plus de 200 ans. Et après, des arbres beaucoup plus jeunes, autour de 100, 150 ans, qui donnent des informations sur la ressource forestière locale et sur des caractéristiques, même si c'est partiel et élémentaire, sur la forêt d'altitude au cours de ces siècles. Donc pour conclure, je dirais que je présente ces images. Quel futur pour ce bâti pastoral ancien qui est dans le parc ou en aire d'adhésion et qui est dans l'état que vous voyez ? Et bon, sachant que c'est un patrimoine historique énorme, je ne ferai pas de parallèle avec d'autres bâtiments prestigieux, mais c'est une richesse de la société montagnarde qui s'en va comme ça. Et un autre point, et donc là, ça fera le relais avec l'intervention de Marcel Barbero, ce qu'on observe, c'est par exemple en 1974, des arbres isolés, des vieux arbres isolés, et 40 ans après, une recolonisation. Donc que devient et qu'est-ce qu'on fait ? Donc le parc réfléchit à cette évolution naturelle et en même temps à la disparition d'une vie de la montagne, d'une vie des hommes en relation avec la forêt en montagne. Donc il y a deux patrimoines naturels et culturels qui se rencontrent, qui peuvent éventuellement s'opposer dans les stratégies ou les questionnements de politique de conservation au niveau des parcs nationaux. Donc voilà, je vous remercie. Je vais montrer mes dernières... Et je remercie tous ceux qui ont participé au long de ces 40 ans aux recherches sur le terrain. Et donc ça, moi qui l'ai fait depuis presque trois décennies sur le Mercantour, j'ai toujours apprécié la passion et l'humanité des agents du parc. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Donc on a une petite dizaine de minutes pour les questions. Qui souhaite commencer ? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. La première, tout simplement, c'est à part ce colloque qui... Enfin, cette intervention qui va être enregistrée et mise en ligne sur notre site Internet pour valoriser ces 40 ans de dendrochronologie, est-ce qu'il est prévu autre chose ? J'imagine qu'il y a un recueil de publications qui figurent dans notre bibliothèque, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un travail envisagé pour synthétiser tout ça et le valoriser ? C'est une question, hein ? C'est pas du tout une question piège. Alors, je répondrai que pour le moment, depuis un an ou deux, il y a un groupe forêt qui s'est constitué au parc, qui prend... Il y a des membres du conseil scientifique et puis des personnels du parc. Donc, on a fait déjà des réunions pour faire le bilan de toutes les publications qui sont derrière tous ces travaux qui sont faits avec... qui réunissent quand même pas mal de chercheurs. Et donc, c'est déjà une étape de collecter pour que le parc puisse informer... Enfin, puisse être... Savoir ce qui existe, qui est... Parce que c'est un aspect de la... Que je... Que je savais, mais que je redécouvre. C'est la confidentialité des travaux scientifiques qui est réservée quand même... Enfin, qui reste cantonnée à une communauté parce que les revues sont pas forcément accessibles. Bon, c'est en anglais, c'est accessoire. Mais le contenu de ces articles sont pas toujours très attrayants. Et donc, effectivement, je m'interrogeais sur comment rendre accessibles toutes ces connaissances. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est la conservation à la fois d'échantillons et des données, des données CERN. Et ça, c'est... Je dirais en France, c'est un problème. C'est-à-dire que... Moi, je prends mon exemple. Je suis parti en retraite. Mes données, elles partent à la limite avec moi. Donc, j'ai des données que je souhaite transmettre qui puissent être aux parcs, qui peuvent être à disposition des parcs, à disposition des chercheurs. La réalité, elle est un peu comme ça. Et donc, la question reste posée de synthétiser les 40 ans de toutes ces recherches qui sont faites synthétiser ou rassemblées. souhaitons qu'elles restent pas posées trop longtemps, cette question. J'avais une autre question. Tu évoquais là, tout à l'heure, la colonisation des espaces à vieux arbres isolés. Est-ce que ça veut dire concrètement que ces vieux arbres isolés, si on laisse faire, ils sont amenés à mourir, à dégénérer plus vite parce qu'en concurrence avec les autres arbres ? Non, ils ont la place. C'est une question qui peut se poser. A Beauveset, justement, il y a 20 ans, ce travail qui a fait l'objet de la thèse de Christelle Béringard qui avait étudié des arbres isolés, or isolé, et des vieux arbres qui étaient repris par la colonisation. Et de fait, il y avait une diminution de la croissance parce que des arbres qui étaient pris dans la colonisation, la recolonisation forestière, qui étaient significatives. Ça ne veut pas dire que l'arbre, le vieil arbre, va mourir, sauf que l'accès aux nutriments et l'effet de compétition, effectivement, diminue ses possibilités de croissance. L'arbre isolé a des risques liés aux intempéries, à l'orage, etc., aux tempêtes. L'arbre isolé dans la forêt va peut-être être protégé, mais il a aussi cette concurrence qui s'installe. Donc, à terme, je n'ai pas de prévision, mais c'est un processus qui peut accélérer le vieillissement et la disparition des arbres, des vieux arbres en forêt. On voit des vieux arbres dépérissants, effectivement. Je pense au bois dans le vallon de Prale. où il y a des cymbraux qui sont pris dans la forêt et qui sont dans un état de dépérissement avancé. Donc, voilà, le processus est peut-être encore relativement récent pour se projeter plus loin. Donc, est-ce que... Je n'appelle pas une réponse immédiate, mais ça interroge quand même sur éventuellement le fait d'envisager une espèce de plan de gestion de ces vieux arbres séculaires qu'on peut quand même considérer comme un patrimoine historique. Quand on voit qu'il y a des arbres qui ont peut-être plus de 500 ans, 600 ans, 700 ans, une partie ont été recensées, ne pas faire en sorte de les surveiller, en quelque sorte. Je nous pose la question. On a du temps pour encore une question, oui, Franck ? C'était plutôt pour trois réactions rapides. Concernant le devenir des échantillons d'Andro, issus de prélèvements d'Andro, on a mis en place, dans le cadre du travail du PIT, avec la DRAC-PACA, la mise en place d'AndroTech régionale, qui, pour l'instant, qui, pour l'instant, stocke effectivement la totalité des bois, dans la perspective de pouvoir refaire des lectures, et qui, pour l'instant, pose encore des problèmes concernant la base de données qui devrait être adossée à cela. Sachant qu'il y a une culture chez les d'Androchronologues, qui n'est pas spécialement de la remise des données primaires, et qui pose des tas de problèmes, effectivement, dans l'uniformisation et dans l'accès aux données. Le deuxième point qui est important, c'est la question, effectivement, de la sauvegarde des bâtis anciens qui s'effondrent, qui peuvent être, effectivement, du 12e, 13e, 14e. On s'est aperçu qu'on avait des choses beaucoup plus anciennes que ce qu'on envisageait. En Suisse, il y a une politique de classement des chalets qu'on n'a pas en France. En France, on ne classe pas les bâtiments en bois. Alors, il y a une réponse qui peut être, effectivement, par une protection juridique, mais je pense que la meilleure des protections, c'est l'usage. Et on ne peut pas conserver un bâtiment qui n'a plus d'usage. Ce qui fait, effectivement, que la grange présentée qu'on a vue tout à l'heure a un empilement du temps, c'est qu'elle a toujours eu un usage et ce sont les différentes réflexions qui en ont fait des objets, des objets, des bâtiments conservés. C'est une question qui se pose en cœur de parc où on a du mal à accepter. On a longtemps eu une politique qui consistait plutôt à voir, avec, observer, le délabrement du bâti en disant sinon on va se retrouver avec de l'habitat de villégiature dedans. C'est un élément qui est important et qui nécessite quand même d'être rappelé. Voilà, c'était les deux points qui me semblaient importants. Merci.